On arrive à l'atelier, les images tournées viennent d'arriver et donc on les intègre à des graphismes qui sont déjà prêts et on fabrique d'autres graphismes pour intégrer le tournage. Cette séquence-là particulièrement, ce qui nous a intéressé, c'est d'abord de remettre un fond, de recontextualiser les danseurs de Tongo en leur créant un fond un peu particulier et puis de jouer la multiplication, d'avoir cet effet de mise en abîme des danseurs. L'idée, c'est une espèce de rue à Buenos Aires comme ça et c'est ces danseurs qui sont dans la rue. D'ailleurs, à ce propos, je me disais qu'on pourrait en avoir un peu plus. L'idée, c'est vraiment de les multiplier, multiplier. Qui remplisse tout l'espace. Le plus possible, oui, parce que là, tu vois, on a un grand vide. Et en fait, ce vide-là, il va être parcouru en un temps assez long par les piétons. Donc, on a besoin d'avoir un accompagnement quasi permanent, c'est-à-dire d'avoir toujours quelqu'un comme ça à côté de soi. J'en finis ? J'en finis, trop bien. Tu peux me l'envoyer là-haut. Je récupère tous les fichiers des graphistes. L'intégralité de ce que font les graphistes va devoir passer dans ses ordinateurs, dans un logiciel de 3D qui recrée la courbe du tunnel. Si bien que tout ce que les graphistes ont travaillé droit devient courbe ici. Donc, à la fin, quand le spectateur va se promener dans le tunnel, par exemple, ici, il aura l'impression vraiment d'une affiche qui se colle et qui suit, qui épouse vraiment la paroi du tunnel. Et calculer, vous pensez à chaque fois ? Ce qui est compliqué, c'est la quantité, en fait. On a 72 projecteurs déclinés en 12 thèmes. Donc, 12 fois 72 fichiers. Je n'ai pas calculé, mais on a plus de 700 fichiers qu'il faut passer dans cette moulinette. Donc, la quantité et le temps qui restent, c'est un peu difficile. Mais on va y arriver. Voilà, le clown. Dans celui-là, l'idée qu'on a travaillé dans le tunnel, c'est de travailler à la fois sur le déplacement dans l'espace et sur le déplacement dans le temps. L'idée, c'est qu'à chaque jour, en rentrant dans le tunnel, on ait une histoire différente qui nous est racontée, un autre univers, en fait. L'idée, c'est vraiment de dire que c'est un lieu qui se métamorphose en permanence. Non n'importe où je n'ai jamais trouvé, en fait. On sale une histoire, en'Thyber une histoire d'être située, Non n'est pas grand Wellien, on est le fillle sou weiterhin trèsERS pour moi, d' connectivity au F случаieties les plus m alsovernes, qui me dit,